Musique Aujourd'hui, c'est le premier jour du confinement avec papa. Je suis trop contente. Ça va être un peu comme des vacances. Troisième jour du confinement. Après les devoirs avec papa, on est allé faire du trampoline dans le jardin. C'était trop rigolo et un peu fatigué aussi. Huitième jour. Papa m'a laissé toute seule à la maison pour aller acheter des coquillettes et du papier pour les toilettes. Je n'ai même pas eu peur, mais j'étais contente quand il est revenu. Quatorzième jour. Papa a dit que la maîtresse donne trop de devoirs. Alors, à la place, on est allé jouer au ballon dans le jardin. J'espère que la maîtresse, elle ne sera pas. Dixième jour. Ce midi, papa est revenu énerver des courses parce qu'il a eu une amende à cause qu'il avait oublié son papier de sortie. Il a dit que c'était de ma faute parce qu'il était parti en colère après que je m'étais trompé dans mes devoirs. J'espère qu'il ne va pas aller en prison à cause de moi. Vingt-cinquième jour. Ce matin, papa est très fatigué. Il a dit que si le confinement continuait, il allait me donner 135 euros pour aller faire un tour. Mais au final, il ne m'a rien donné. Vingt-nevième jour. Pendant les devoirs, papa, il n'a pas arrêté de me crier sur moi. Il a dit que le problème, finalement, c'était peut-être pas la maîtresse. Du coup, après, je n'ai pas eu le droit d'aller jouer dehors. Trente-cinquième jour. Aujourd'hui, je suis vraiment triste. Papa, il me crie tout le temps dessus. On dirait qu'il ne m'aime plus. J'aimerais bien retrouver mon papa rigolo d'avant le corona. Quarante-et-nième jour. Ce matin, pendant mes devoirs, je m'a le découpé mon dessin. Alors, papa, il a pris le ciseau et avec, il a coupé la tête de Doudou. C'est comme si maintenant, papa avait attrapé le virus de la méchanceté. Quarante-deuxième jour. C'est fini. Papa, il ne sera plus jamais méchant avec Doudou. Ni avec moi. Plus jamais. Plus jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501